bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux termes de la spécialité mathématique en priorité mais pas que ceux qui font maths complémentaires vous êtes en partie concernés par la vidéo donc l'objet de cette vidéo ça va être de vous entraîner à faire des calculs d'intégrage ok donc des différentes formes ici vous allez voir donc un petit peu plus exotique que d'habitude et donc ça permet d'utiliser un certain nombre de techniques que nous avons vu dans le chapitre ok donc minorité changement d'ordre ainsi de suite donc bah c'est parti mon kiki et bah je vous laisse mettre à vidéo en pause afin de réaliser l'exo et ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc donc on va démarrer avec la toute première question qui est la suivante c'est calculer deux intégrales donc m plus n et n moins n mais parce qu'en effet le but de cet exercice d'heure c'est la plupart la plupart des exos de ce type ce sera toujours le but c'est qu'on a souvent deux intégrales un peu compliqués à calculer et le but c'est d'arriver à comme ça calculer une intégrale et en fonction d'une intégrale on retrouve la valeur de l'autre ou sinon bah on va faire la somme ou la différence des deux intégrales et ensuite par implication on va retrouver par implication et équivalence on retrouve assez rapidement la valeur de l'une puis la valeur de l'autre ok donc bon on y va du coup première étape c'est calculer m plus n ok donc m c'est une intégrale et n c'est encore une intégrale donc m plus m c'est quoi bah c'est tout simplement je recopie l'intégrale de 0 à pi sur 6 2 sin 2 x divisé par cos 2 x moins sin 2 x plus l'intégrale de 0 à pi sur 6 2 cos 2 x divisé par cos 2 x moins sin 2 x ok là c'est bon donc là tout de suite j'applique la linéarité je mène démoniaire et je travaille surtout sur les mêmes bandes ok donc par linéarité je peux dire que là si on a affaire à l'intégrale de 0 à pi sur 6 2 sin 2 x sur cos 2 x moins sin 2 x plus tout simplement cos 2 x divisé par cos 2 x moins sin 2 x alors là je fais un peu comme ça d'un premier temps je vais un peu détaillé le premier puis après le deuxième vu que c'est la même chose et bah du coup on va aller un peu plus vite donc ça c'est vrai par linéarité cette égalité que je viens d'écrire ok puis ensuite je termine le calcul donc là je réduis au même démoniaire ça fait 0 intégrale de 0 à pi sur 6 2 sin 2 x plus cos 2 x divisé par cos 2 x moins sin 2 x ok bon j'arrive là je me pose trois secondes donc j'essaie de regarder rapidement ça peut être une petite douille d'autres sujets si par exemple après l'histoire de moins un bon là j'ai un moins là là j'ai du plus c'est pas très particulier c'est pas très intéressant donc je vais essayer de regarder si je suis pas sous une forme du prime sur lui ok ce serait la forme la plus adaptée donc du coup ce qu'on peut faire dans ce dans ce type de situation c'est posé lui comme la fonction qui est au démoniaire donc on pose u2 x égale donc la fonction qui est le démoniaire cos 2 x moins sin 2 x bon là j'espère que vous savez rapidement dériver les fonctions trigo maintenant j'ai assez saoulé comme ça dans chapitre fonction trigo donc du coup dérivé de cos 2 x moins sin 2 x bah c'est la dérivée d'une somme donc du coup on va dériver d'abord cos dérivé cos vous l'avez en tête c'est moins sin ok et dérivé de moins sin vous avez en tête aussi normalement c'est moins cos ok donc dérivé cos c'est moins sin dérivé de moins sin c'est cos c'est moins cos ok l'appareil si vous avez toujours pas vos dérivé en tête c'est pas grave mais parce que là faites vous un schéma ça peut aider donc là vous avez sinus vous avez moins sinus vous avez moins cos et vous avez moins sin et donc pour avoir tranquillement les dérivés il suffit de tourner dans le sens des ugl du montre donc dans le sens horaire voilà comme ça vous avez vos dérivés cos c'est moins sin moins sin c'est moins cos ainsi de suite bon du coup si je regarde bien en fait en numérateur bah j'ai tout sauf les moins ok j'ai la même chose mais il n'y a pas de moins donc en fait c'est à dire j'ai moins ça ça ok donc on peut dire que c'est l'intégrale de 0 à pi sur 6 2 moins du coup on avait dit quoi moins moins sin de x moins cos de x et après comme ça quand vous allez redévelopper le moins son numérateur vous allez avoir sin de x cos de x plus cos de x et de tout diviser par cos de x moins sin de x alors ça après il ya plusieurs manières de se débarrasser du moins ça vous réappliquez une réalité vous souhaite tout simplement vous changer l'ordre des bornes ok parce que oui d'après le cours l'intégrale de a à b du fonction f qui est égal à l'opposé de l'intégrale donc tout simplement de la fonction f entre b et a ok donc ça on peut changer l'ordre des bornes en vision c'est égal à l'intégrale de pi sur 6 à 0 de la fonction moins sin de x moins cos de x divisé par divisé par la chose suivante donc divisé par cos de x moins sin de x bon après la suite de l'exo c'est tout simple et ben c'est tout simplement remarqué qu'on est maintenant sur une forme une prime divisé par ok on l'a vu tout à l'heure dérivée de cos c'est moins sin dérivée de moins sin c'est moins cos donc en fait là en haut j'ai u prime u prime la dérivée et là en haut de l'inter j'ai u donc la fonction de base donc ben tout simplement l'étape qui va suivre ça va être donc de prendre comme primitive comme je suis sur une fonction d'avoir u prime divisé par e d'après tableau primitif que j'entends c'est ln de u la primitif donc on y va tranquillement donc ainsi j'obtiens que l'intégrale donc m plus n est égale donc ln 2 donc là je vais mettre entre crochets donc la primitive c'est ln dont l'a dit bas de u donc c'est l'n du démolateur donc de cos de x moins sin de x entre du coup on avait dit pi sur 6 et 0 ok donc du coup c'est égal à la chose suivante donc la bande du haut moins bande du bas donc c'est égal à ln de cos de zéro moins sin de zéro moins ln de la chose suivante donc ln de cos de pi sur 6 moins sinus de pi sur 6 ça du coup si vous réduisez ça fait ln de cos de zéro c'est un moins zéro là pour le moment de droit donc c'est ln de cos de pi sur 6 cos de pi sur 6 je connais mon artrigo bien évidemment qui est juste là donc avec les valeurs remarquables cos de pi sur 6 je me rappelle c'est racine carré de 3 sur 2 donc là par contre il faut les conner par cœur des valeurs remarquables moins sinus de pi sur 6 donc pi sur 6 j'avais la remarquable pour sinus donc sinus de pi sur 6 je sais que par définition c'est tout simplement égal à 1,5 donc du coup ça a donné moins 1,5 donc ça a donné quoi concrètement en clair donc là ça a donné ln de 1 qui vaut 0 moins donc la chose suivante ln de racine carré de 3 moins 1 le tout divisé par 2 donc ça c'est m plus n et là je cherche surtout pas à simplifier plus je ne peux pas voilà donc je reste comme ça ça c'est un nombre vous laissez comme ça vous ne cherchez pas de valeurs rapprochés pas de bédouillage farfelu ok vous me laissez les nombres comme ils sont ok respectez les nombres on dit bien qu'on vous respecte donc respectez les nombres voilà ça c'est un nombre donc faut le laisser tel qu'il est malheureusement on ne peut pas simplifier plus alors bon on y va on y va on y va on y va parce qu'après si vous voulez simplifier plus en plus ça va vous donner 1 divisé par tout ça et après soit on peut encore resimplifier dans la parenthèse on pourrait dire c'est 2 c'est la n de 2 divisé par racine carré de 3 moins 1 après faut encore appliquer la qu'on s'appelle pour appliquer encore une formule il faut multiplier par conjugué c'est trop compliqué donc on va laisser tel que c'est ok ce sera plus simple voilà bon maintenant on va s'attaquer au deuxième cas donc m moins n donc là on va un peu plus vite intégrale donc de n moins n donc m c'était l'intégral de 0 à pi sur 6 de sinus de x 1 divisé par cos de x 1 moins sin de x moins intégral de 0 à pi sur 6 de cos de x divisé par cos de x 1 moins sin de x ok donc là par l'inérité je vais regrouper donc j'ai intégral de 0 à pi sur 6 de sin de x moins cos de x divisé par cos de x 1 moins sin de x alors pareil là ce que je fais c'est tout simplement j'applique la linéarité donc ça c'est vrai par linéarité ensuite du coup là au numérateur on peut simplifier regarder si je factorise par moins 1 donc j'ai intégral de 0 à pi sur 6 de moins donc ici j'ai avoir moins sin donc je vais mettre d'un bon ordre comme ça vous allez voir donc de cos de x moins sin de x divisé par cos de x moins sin de x là pareil du coup vous avez moins l'intégral d'une fonction donc le moins je peux sortir soit par linéarité ou soit tout simplement en changeant l'ordre des bornes donc là je vais encore rechanger l'ordre des bornes donc ça fait intégral de pi sur 6 à 0 de tout simplement cos de x moins sin de x divisé par cos de x moins sin de x ok ça vous avez 13 moments là imaginez vous avez 13 moments et vous voulez pas qu'à j'ai des partager en 13 paquets donc c'est à dire dans chaque paquet il y aura forcément un moment donc là concrètement vous avez la même quand vous prenez une quantité le divisé par la même quantité ça fait 1 ok donc là si vous avez un directement donc ça veut dire quoi m plus m est égal intégral entre pi sur 6 et 0 de 1 après du coup l'intégral de 1 balade c'est très facile à calculer il suffit donc de primitivé ok donc je vais faire la primitive de 1 entre pi sur 6 et 0 le primitif de x de 1 bas je vais donner la réponse x ok alors x plus quelque chose mais là je prends x comme ça c'est plus simple et après donc je calcule l'image par la fonction donc identité donc x de 0 puis d'où tout simplement pi sur 6 donc je vais avoir 0 moins pi sur 6 le directement je tiens moins pi sur 6 donc ça c'est m moins n donc du coup maintenant on peut répondre tranquillement à la deuxième question donc j'ai appris les égalités suivantes donc 1 on appelle c'est m plus n n plus n donc on avait dit c'était un gros logarithme c'est moins ln 2 racine carré de 3 alors c'est plus c'est moins 1 divisé par 2 et égalité 2 donc c'est n moins n qui est égal moins pi divisé par 6 ok donc déjà on va pouvoir additionner égalité 1 et égalité 2 donc 1 plus 2 implique la chose suivante donc ça implique que du coup j'aurai m là ça m excusez moi m moins n donc là ça implique que j'aurai m plus m donc 2 m plus n moins n donc là les n ils vont simplifier donc ça s'implique que 2 m égale moins l n de racine carré de 3 moins 1 divisé par deux moins pi sur 6 2 c'est à dire m est égal cette quantité que je demande de droite divisé par 2 donc ça fait moins l n de racine carré de 3 moins 1 divisé par 2 le tout redivisé par 2 la chose passe impliquer plus moins pi sur 6 3 divisé par 2 donc ça fait moins pi sur 12 ok voilà donc ça j'ai trouvé m maintenant on va trouver pareil n donc du coup pour trouver n bas je peux faire un mois de par exemple donc 1 moins 2 bah ça donne quoi n moins m moins n donc m moins m ça fait 0 après j'aurai n plus m plus n donc là ça implique que on aura la chose suivante donc ça implique que 2 n égale donc moins l n de racine carré de 3 moins 1 divisé par 2 plus pi sur 6 et donc là n est égal à la chose suivante donc c'est moins l n de racine carré de 3 moins 1 divisé par 2 le tout redivisé par 2 plus pi sur 12 et donc là j'ai trouvé les valeurs de m et de n vous voyez que avec un calcul d'intégral classique si on cherchait les primitifs de m et plus de n on pourrait pas les calculer directement mais vous voyez que bah par par somme et par différence de deux intégral et vous avez vu qu'à l'aide de combinaisons linéres puisque en fait on avait du combinaison linéres en clair et bah du coup on peut retrouver les valeurs de deux intégral voilà donc c'est tout pour cette vidéo là pareil il y en aura une autre aussi on va centrer à faire des calculs intégral un peu plus costaud comme ça voilà et puis c'est tout pour ça j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésitera pas